Dans cette vidéo, il va être question de l'inégalité d'accès à la formation des adultes en emploi. Les données qu'on présente sont issues d'une recherche sur les pratiques et les stratégies innovantes des entreprises au regard de leurs employés. C'est une recherche qui est financée par la Commission des partenaires du marché du travail. Cette recherche menée en milieu de travail vise à identifier les pratiques et les stratégies innovantes, soit celles qui permettent de lever les obstacles à la participation et ainsi de réduire les conditions d'accès. Il sera donc question des facteurs personnels et des facteurs liés à l'emploi qui créent des situations d'inégalité d'accès. Nous ferons aussi le portrait de ces facteurs et des moyens que nous avons identifiés pour repérer les facteurs qui bloquent la formation. Les facteurs d'inégalité concernent d'abord les personnes. Le genre est un de ces facteurs d'inégalité. Les femmes, malheureusement, étant davantage responsables des responsabilités familiales, sont moins disponibles pour participer à des activités de formation. On remarque aussi que l'âge peut être un facteur d'inégalité. Les travailleurs davantage âgés semblant bénéficier moins d'activités de formation et des investissements en formation que les travailleurs plus jeunes ou plus récemment entrés en fonction. Le niveau de scolarité est aussi un facteur largement documenté. On remarque que les travailleurs davantage scolarisés bénéficient plus de la formation que les travailleurs qui ont des niveaux plus faibles de scolarité. Et enfin, le statut professionnel est un facteur d'inégalité potentielle. Plus on est haut dans les hiérarchies, plus on peut davantage bénéficier des activités de formation de l'entreprise. Parmi les facteurs d'inégalité d'accès à la formation, il y a aussi des facteurs qui sont liés à l'emploi. Par exemple, on aura moins accès à de la formation si on effectue un travail répétitif, si on est dans un travail à temps partiel, si on est contractuel, si on travaille dans le privé ou si on est col blanc ou col bleu. Joue aussi le type d'entreprise. Si je suis dans une petite entreprise, si je suis dans une entreprise non internationale, si je suis dans une entreprise où il n'y a pas vraiment de mutation technologique ou professionnelle, je risque effectivement d'avoir moins accès à de la formation. Parmi les facteurs d'inégalité, on compte aussi l'organisation du travail. Les entreprises où il y a peu de travail d'équipe offrent moins d'occasion de formation. C'est aussi le cas lorsqu'il y a peu de rotation de travail, lorsque la polyvalence n'est pas demandée aux travailleurs. Et aussi, certains secteurs semblent faire face davantage à des situations d'inégalité, comme le secteur primaire, le secteur des services, le secteur de la fabrication. Enfin, l'appartenance syndicale et la présence d'un syndicat peut aussi être favorable ou occasionner des situations d'inégalité, dépendamment de la relation syndicale au sein de l'entreprise. Nous nous sommes demandés dans notre recherche d'où provenaient ces facteurs sur l'inégalité d'accès à la formation. Et nous nous sommes rendus compte que c'est issu des recherches sur la participation, donc la participation des adultes à des activités de formation. Mais quand on dit participation, c'est évident que ce n'est pas tous les adultes qui participent. Donc, il y a des adultes qui sont non-participants. Et l'étude de la non-participation nous a amené, vu que ce sont des enquêtes statistiques, donc c'est une approche un peu sociologique, ça nous permet de décrire une population, et on a trouvé qu'il y avait des exclus, donc des groupes exclus, des personnes qui ne participaient pas à la formation continue. Et c'est de là qu'est née les inégalités d'accès à la formation. Depuis de nombreuses années, des chercheurs ont essayé d'expliquer la non-participation. Et une des pistes qui a été explorée, c'est les raisons qui pourraient générer la non-participation. Et on a remarqué dans notre recherche que de nombreux auteurs ont expliqué la non-participation par des obstacles que rencontreraient les personnes en emploi, hommes et femmes, dans leur désir de participer ou auxquels les entreprises elles-mêmes pourraient faire face. Donc, des obstacles semblent expliquer en bonne partie pourquoi des gens ne participent pas à la formation, ce qui est le principal facteur des conditions d'inégalité d'accès à la formation en entreprise. En résumé, les recherches sur la participation nous permettent d'identifier des facteurs personnels ou des facteurs liés à l'emploi qui peuvent expliquer l'absence de participation, les difficultés rencontrées par les travailleurs ou par les entreprises en matière de formation. Les obstacles sont la principale explication de cette difficulté-là des entreprises et des travailleurs de se former. Et nous allons, dans une vidéo ultérieure portant sur les obstacles eux-mêmes, détailler davantage ce qu'il y en est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada